Aujourd'hui nous sommes au chevet de la terre crise climatique, crise environnementale, crise énergétique ou encore économique et sociale. Disons le d'emblée, le tableau clinique n'est pas rassurant. D'autant qu'il n'y a plus guerre de doute, l'homme est la cause principale des bouleversements que connaît aujourd'hui notre planète. Afin de formuler un diagnostic précis des mots dont elle souffre mais aussi pour discuter des possibles solutions permettant peut-être d'infléchir la délicate trajectoire sur laquelle nous sommes nous-mêmes placés, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Carpentier. Bonjour, vous êtes grand reporter freelance spécialiste des questions environnementales. A ce titre vous collaborez ou avez collaboré avec de nombreux médias notamment l'événement du jeudi le nouvel économiste ou encore le monde et vous avez notamment participé à la création de la première agence française d'information sur l'environnement, l'AIE. Et vous venez de publier Voyage dans l'Anthropocène, cette nouvelle ère dont nous sommes les héros chez Actes Sud. Un ouvrage co-écrit avec Claude Lorius, pionnier de la glaciologie, premier français à avoir hiverné au cœur du continent antarctique en 1957 et notamment lauréat 2008 du prestigieux Blue Planet Prize, sorte de prix Nobel des sciences de l'environnement. Alors dans cet ouvrage, vous montrez en quoi et comment l'homme est devenu la principale force géologique, vous vous expliquerez à ce sujet, à l'œuvre sur notre planète et ce faisant le principal responsable des bouleversements notamment climatiques en cours. Alors également avec nous Robert Barbeau, bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris 6 et directeur du département d'écologie et de gestion de la biodiversité au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et Jacques Weber, bonjour. Économiste, anthropologue, vous êtes directeur de recherche au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales. Tous deux, vous avez co-signé La vie qu'est l'entreprise pour une révolution écologique de l'économie publiée au seuil. Donc dans ce livre, vous tordez le cou, on peut dire, à cette idée que le vivant ne serait que le règne de la loi du plus fort et vous invitez l'humanité à s'inspirer des merveilles d'inventivité de la nature ou de la biodiversité afin peut-être de redresser la barre. Mais entrons sans plus tarder dans le vif du sujet avec cette première question pour vous, Laurent Carpentier. Donc c'est aujourd'hui une certitude scientifique. La Terre se réchauffe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels en sont les symptômes au niveau global et à quel scénario climatique on peut s'attendre pour le futur et ceci à quelle échéance ? D'abord, je voudrais excuser l'absence de Claude Laurius, qui est quand même le co-auteur, comme vous l'avez signalé, et qui, là-dessus, vous aurait expliqué et fait un tableau extrêmement précis. Mais ce qui est plus important, je crois que sur la question climatique aujourd'hui, ce n'est pas tant de savoir quels sont les scénarios. Ça, on l'a tous les jours dans les journaux, on l'a tous les jours à télévision. Ce qui est vraiment intéressant et qui est en train de se passer, c'est pourquoi le changement climatique, d'un seul coup, change toute notre vision du monde. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre conscience de la crise environnementale, de prendre conscience de la situation de ces planètes grâce à la crise climatique. Pourquoi ? Parce que quelques climatologues, justement, des scientifiques ont commencé à remettre en cause le vieux dogme sur lequel on vit depuis 200 ans, qui est que la science peut nous sauver, qu'on est dans une espèce de religion de cette science qui a tout pouvoir. Et ceci est remis en question parce qu'on se rend compte qu'on est bien peu de choses par rapport aux équilibres, aux équilibres. D'abord, est-ce qu'il y a équilibre qui existe sur cette planète ? Ça, c'est le premier point que je voudrais dire. Ensuite, ce que je voudrais, c'est que du coup, à partir de ce postulat de départ, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène. On est rentré dans une nouvelle ère qu'on appelle l'anthropocène. Excuse-moi, je vous coupe, mais peut-être avant de poursuivre, parce qu'on va détailler tout au long de cette émission toutes ces questions, mais même si on entend parler du réchauffement climatique, c'est vrai, quasiment tous les jours dans les journaux, ça paraît encore quelque chose d'un peu lointain. Est-ce qu'il y a un futur dans lequel les changements seront vraiment visibles dans la vie de tous les jours ? Et à ce moment-là, à quoi ressemblera la Terre ? D'abord, je ne suis pas ce qu'on explique dans le livre. Notre position n'est pas une position de devin. Il y a des gens, des chercheurs qui font des travaux. Je ne vais pas vous les expliquer tous. Ils sont très inquiétants. C'est les gens du GIEC. Claude Laurius a co-écrit avec Jean Jouzel, a co-travaillé. Ils ont montré ensemble en quoi il y avait relation entre les courbes de gaz à effet de serre et les températures. Donc ça, c'est très clair. La question de l'irréversibilité est toujours du posé. Tous les scénarios sont plutôt catastrophistes. Même les scénarios les plus « cools » sont plutôt, comme vous l'avez dit vous-même, l'état clinique de la planète est très inquiétant, rentrer dans les détails, etc. Et là, dès qu'on commence à rentrer dans les détails, on rentre dans la question suivante, c'est les climato-sceptiques. On rentre dans « oui, mais l'influence du soleil, personne ne met en question ». Aujourd'hui, ce n'est pas un débat sur le climato-sceptisme. On part du postulat que c'est aujourd'hui une réalité scientifique. On sait que la Terre se réchauffe. Si on retient que le scénario le plus favorable, le moins inquiétant, est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation de température ? Et de combien de degrés à l'échelle globale ? Est-ce que les glaces d'épaule vont fondre ? Est-ce que la mer va monter ? Les variations sont de 1,5 à 6%. Ce qui est beaucoup plus inquiétant dans les courbes du GIEC, c'est celle qui parle de l'irréversibilité. C'est-à-dire que même si on arrive à arrêter les gaz à effet de serre, même si on arrive à endiguer le réchauffement, on sait que de toute façon, il y a plein d'effets derrière qu'il sera très long d'arrêter, notamment l'élévation des océans, la fonte des glaces, etc. On a enclenché un cycle qui est très compliqué. A partir de là, on ne veut pas non plus être des cassandres. On ne veut pas dire, attention, demain, tout est foutu. De toute façon, ce n'est pas quelque chose qui est entendable. On est, nous, des humains, on a envie de vivre, on a tous envie de vivre, on aime cette planète. Donc, on ne va pas vous dire, demain, c'est fini. La question, d'ailleurs, n'est jamais fini. La question était simplement de savoir s'il y allait avoir bouleversement climatique. Pas de savoir si tout était terminé. Bien sûr, mais ça, vous n'aviez pas besoin de moi pour le savoir. En tout cas, vous nous le confirmez aujourd'hui. Oui, je crois qu'on est tous d'accord. Donc, crise climatique, Robert Barbeau, vous êtes d'accord ? Tout à fait, oui. Et alors, à cette crise climatique, je crois, s'en ajoute une autre, une crise de la biodiversité, une crise environnementale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit et quels en sont les signes les plus flagrants ? C'est la même chose. On vient de parler de l'anthropocène. C'est le poids de l'homme dans le fonctionnement des systèmes planétaires. Ça se mesure à l'échelle des gaz à effet de serre et des conséquences sur le climat. En l'occurrence, le climat a aussi des conséquences. Le réchauffement climatique a aussi des conséquences sur la biodiversité. Mais ce même humain, pourquoi il en est là ? C'est parce qu'il a une surconsommation des ressources fossiles. Et donc, cette surconsommation à la fois des ressources fossiles et des ressources vivantes, ça veut dire que son empreinte sur la planète, sur les écosystèmes planétaires, terrestres et marins, a pris des proportions exponentielles depuis la dernière guerre. Alors, il y a des chiffres en termes de consommation, multiplié par 6, multiplié par 10, peu importe, que ce soit l'eau, le fer, enfin tout ça. Cette puissance de développement à la fois en nombre d'humains et en capacité de consommation, il n'y a pas besoin d'être un grand sorcier. Quand on a compris ce que c'était que la biodiversité, c'est-à-dire le tissu vivant de la planète, la vie sur Terre, des millions d'espèces qui interagissent entre elles, qui ont besoin, comme nous, de ressources, qui ont besoin, comme nous, d'espace, plus on monopolise des ressources, moins on en laisse pour les autres. Donc, sans même aller mesurer, je peux vous dire que nécessairement, il y a effondrement du vivant, de la diversité du vivant. Alors, évidemment, vous êtes un scientifique, même si sans mesurer, on peut faire ce petit raisonnement que vous venez de tenir. Quels sont les signes que les scientifiques ont constatés et qui montrent effectivement qu'il y a érosion de la biodiversité ? Je crois même que dans votre ouvrage, vous dites qu'on est rentré dans la sixième grande extinction de masse qu'aura connue notre planète depuis que la vie existe. Quels en sont les signes ? Oui, alors je reprends l'expression parce qu'elle est utilisée, mais je ne l'accepte pas nécessairement puisqu'on est dans le processus. Les autres, elles sont achevées. Là, on est dans une phase d'intensification du rythme des extinctions. Parce que dire la sixième crise d'extinction, c'est la même chose que ce que disait Laurent Carpentier. Voilà, tout est foutu, il n'y a plus rien à faire. Non, on a trop bien réussi, je vais dire. Ça se traduit par un choc sur la diversité du vivant qui s'appréhende à travers des catastrophes, des espèces qui disparaissent. un tiers des batraciens sont menacés d'extinction, par exemple, 10% ou 15% des oiseaux, 25% des mammifères. Donc voilà, mais le processus est en cours. On peut l'arrêter puisqu'on est sapiens, puisqu'on est puissant. On peut en théorie. On en discutera un petit peu après. Donc les signes, alors, les signes. Vous avez dit 25% des espèces de batraciens ou un tiers en danger. Mais le premier signe le plus visible, c'est pour ça que... Parce qu'on parle toujours des ours blancs, par exemple, mais c'est évidemment pas que ça. Oui, mais c'est pas toujours en prenant la chose par les espèces les unes après les autres qu'on voit le mieux. Les espèces, c'est pour ça que j'insiste, moi, sur la définition tissu vivant de la planète. Cette diversité, elle est portée par des écosystèmes, par des espèces. Il suffit de voir la réduction des forêts tropicales. Comme on sait que le nombre des espèces qui vivent dans un écosystème sont proportionnels à sa surface, plus l'écosystème se réduit. Et là, il y a des lois mathématiques observées. Enfin, c'est des vérifications depuis 50 ans d'écologie scientifique. Donc, à partir du moment où ça se restreint, il y a disparition d'espèces. Et puis après, on peut prendre des exemples concrets. On peut prendre la forêt de Singapour. Après la colonisation par les Anglais, on était capable de savoir quelles étaient les espèces qui vivaient dans ce grand massif forestier qui s'est réduit à à peine 2 ou 3 % de ce qu'il était par rapport au 19e siècle. Et puis, une équipe australienne récemment a été enquêtée pour voir quelle est la proportion des espèces qui continuent de survivre. Et c'est même pas 30 ou 40 % de ce qu'il y avait. Donc, ces signes-là, il y en a plein. Il y a des suivis des populations d'oiseaux communes en France. C'est un programme qui dure depuis 20 ans, qui est porté par le muséum. Donc là, ce n'est pas une recherche justement des extinctions. C'est de voir comment se portent les populations animales, en l'occurrence les oiseaux. Donc, plus d'une centaine d'espèces communes, le pinson, le chardonneray, le pigeon ramier. Et on suit dans toute la France depuis 20 ans, carré par carré, quel est l'état de ces populations. Et on voit en 20 ans la perte de plus de 20 % des populations d'oiseaux. Donc, on voit le phénomène de raréfaction qui est lié à la dégradation des milieux. Je veux juste intervenir pour dire que j'ai lu avec intérêt votre livre et que je pense que le but de ces deux livres, c'est justement de dire qu'il s'est passé quelque chose de totalement nouveau dans la pensée, dans la pensée scientifique aujourd'hui. C'est qu'on ne parle plus en termes de biodiversité. Et c'est ça, l'anthropocène. On ne parle plus en termes de biodiversité ou de climatologie. On ne parle plus des océans. On a compris une chose sur les derniers 25 dernières années, c'est que tout était interrelié. C'est quoi l'anthropocène ? L'anthropocène, c'est justement une espèce vivante, l'homme qui devient plus importante que tout le reste. Ce n'est pas que les autres espèces vivantes disparaissent, c'est que l'homme devient l'espèce vivante suprême, toute puissante, qui est capable de tout modifier. Et ça, c'est hyper important. Et une fois qu'on a compris ça, justement, c'est le sujet de la collection dans laquelle, qui est naissante, qui naît de cet ouvrage, le nôtre, Voyage d'anthropocène. Sur l'anthropocène, c'est le décor planté justement d'une nouvelle vision du monde dans lequel tout doit être revu de façon différente. On doit changer notre regard sur tout. On doit changer notre regard parce que tout est interconnecté. Et derrière là, c'est la collection d'Anne Thesnas du Montsel et Elisabeth Nivert, avec qui nous avons beaucoup travaillé avec Claude Lorius, qui est de se dire, nous allons changer cette vision du monde. Alors, on va voir comment on peut la changer concrètement. On va définir plus précisément l'anthropocène un peu plus tard. Mais avant, je voudrais vous poser une question peut-être à tous les trois. Vous donnerez votre sentiment. Ce n'est pas la première fois que la Terre connaît des crises climatiques ou environnementales. On l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une certitude que l'homme est la cause principale des bouleversements ? D'abord, ce n'est pas l'homme, mais les humains, s'il vous plaît. Et ne me dites pas l'homme générique, parce que je vous répondrai que c'est celui de l'homme générique. C'est celui dont on a retiré une côte pour faire Ève. Donc, les humains, l'espèce humaine. Merci. Les changements. On peut faire des grands tableaux et on vous dira, mais on a déjà connu ça dans le passé. Les mots clés de cette nouvelle façon d'envisager les problèmes, c'est accélérer, dynamique et interaction. Ce n'est plus des états d'équilibre que l'on regarde, c'est du mouvement. Et cette observation des mouvements nous montre partout des phénomènes d'accélération. Donc, si vous dites qu'il y a un tiers des batraciens qui disparaît chaque année, je dis n'importe quoi. Vous avez raison et vous avez tort. Vous avez raison. Une année, il va y avoir un tiers. Mais le problème, c'est que c'est un tiers d'un nombre de plus en plus petit. Et donc, vous avez un phénomène d'accélération générale des processus. Un exemple qui est proche de nous. Entre 1950 et 1985, les vendanges sont remontées d'un mois d'antan. Donc, on les fait maintenant vers le 15 août. On ne les faisait pas avant le 15 septembre, il y a 50 ans. On a déjà connu ça et c'est bien documenté puisque l'histoire du climat s'est faite à partir des registres des abbayes qui notaient très précisément les dates de vendange. On a déjà connu ça, mais jamais en 50 ans. C'est un exemple parmi une foule d'exemples qui vous font comprendre que le changement climatique, ce n'est pas demain, il est là. Il est là et l'homme en est le principal responsable. L'homme, ce n'est pas mais l'espèce humaine. L'espèce humaine, excusez-moi. Les humains. Donc, non seulement la crise climatique, mais toutes les crises qui vont avec. Donc, crise aussi de la biodiversité. Donc, ça donne d'ailleurs le titre de votre ouvrage, Anthropocène. Il faut rappeler qu'est-ce que c'est que cette idée de l'anthropocène. Je crois que ça a été proposé il y a une dizaine d'années par le chimiste Paul Krudzen, prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la couche d'ozone et notamment le fameux trou de cette couche d'ozone. Et il a proposé que ce qui est en train de se passer soit associé à un changement d'air géologique. Ainsi, il a proposé qu'on ait quitté l'Holocène, cette ère dans laquelle nous sommes depuis la fin de la dernière glaciation, il y a environ 10 000 ans, et nous serions donc entrés dans une nouvelle ère, l'anthropocène, donc littéralement l'ère géologique de l'homme. Une première question pour vous, Laurent Carpentier. Est-ce que cet anthropocène de Paul Krudzen, c'est plus qu'un slogan, je dirais, destiné à éveiller les consciences ? Assez largement plus, parce que je vais vous dire, il y a une commission, on parlait de Jacques Greenwald, que nous connaissons tous les deux, qui est un scientifique suisse qui travaille sur la question, enfin qui habite à Genève, qui est franceur, mais il fait partie d'une commission qui a été constituée, qui a été constituée essentiellement par les Anglais. Voilà, à Brisbane, dans deux ans, il y a un congrès de stratigraphie. La stratigraphie, c'est quoi ? C'est la science qui permet de classer grosso modo les âges de la lithographie, selon des âges, donc on a le quart ternaire, tous ces trucs-là. Et de temps en temps, on se réunit et on fait un congrès, on dit, ah ben non, finalement, on va démarrer l'Holocène 1500 ans plus tôt, parce qu'on a découvert des trucs qui, etc. Pour étudier une question, il faut créer une sous-commission. Depuis l'année dernière, c'est resté très silencieux, mais depuis l'année dernière, il y a une sous-commission qui a été créée sur l'anthropocène, pour créer une nouvelle ère géologique, en fait c'est plutôt une époque d'ailleurs, qui s'appellerait l'anthropocène. Il y a une vingtaine à travailler sur la question, et ça devrait être discuté à Brisbane en 2012. Donc, c'est pas juste un slogan. Beaucoup de... Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Les géologues en général, et les stratigraphes particulièrement, mais les géologues travaillent sur des milliards d'années, des millions d'années. Là, on parle d'une période, l'anthropocène, qui démarrait à la fin du... Enfin, avec la révolution industrielle, pour être grosso modo large, avec la révolution industrielle. C'est-à-dire, on parle de 200 ans. 200 ans, ça n'existe pas en géologie. Donc, un géologue, bien sous tout rapport, vous dira, attendez, c'est gentil votre histoire, mais moi, je parle sur 10 000 ans, déjà, c'est pas grand-chose, l'holocène. Après, je parle sur 100 000 ans, ou je parle sur un million d'années, là, d'accord. Donc, ils vont vous dire, ça n'a pas de sens géologique. Et en fait, c'est ça qui est très incroyable. C'est ça que le climat nous apprend. C'est pour ça que Claude Laurius a commencé à s'intéresser à cette question. C'est pour ça que ça vient de Crutzen. C'est que le climat, qui est une des quatre composantes de cette planète, on a l'atmosphère, on a l'hydrosphère, on a la lithosphère, on a la biosphère. On sait que tout s'est interrelié. Le premier qui nous a donné l'alerte, c'est le climat. Et il nous a donné l'alerte de ce que raconte Jacques, c'est-à-dire une formidable accélération. C'est-à-dire que sur 200 ans, on voit toutes les courbes qui partent comme ça, que ce soit les émissions de gaz carbonique, que ce soit la température, mais que ce soit aussi la santé, le progrès, l'éducation. Il y a plein de choses qui vont de plus en plus en s'accélérant. On est dans un monde d'une terrible accélération, avec des choses extrêmement positives, et aussi avec des choses extrêmement négatives, très compliquées, des effets retards, des rétroactions, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est à ça qu'on doit maintenant s'intéresser. C'est pour ça qu'on doit changer notre regard. Est-ce que les géologues du futur, en regardant les sédiments, verront des traces de cette anthropocène ? Les archéologues marseillais ont fait une coupe dans la décharge marseillaise. Je peux vous dire qu'on voit une date précise, 1960, l'arrivée massive du plastique. Alors c'est très net dans la coupe. Là, paf, 1960, plus que du plastique. Avant, non. Le président de la sous-commission de stratigraphie qui s'occupe de l'anthropocène, qui est un chercheur anglais, Zalekiewicz, a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Le monde après nous. Et tout son travail, c'est de savoir, justement, il étudie qu'est-ce qu'on laissera comme trace, qu'est-ce que les archéologues de demain verront de ce que nous avons laissé. Donc Jacques Weber nous l'a dit, du plastique. Entre autres, il y a beaucoup d'autres choses. Je crois que ce qui est important dans cette discussion, parce qu'il y a pas mal de collègues qui contestent, en général, d'ailleurs, toutes les idées nouvelles sont rejetées par la majorité. Et ça, c'est un peu comme ça. Mais je crois que c'est au-delà de la discussion, quand ça a vraiment commencé. Bon, là, le point de départ, ce serait la révolution industrielle. C'est pas forcément non plus facile à dater. Mais je crois que c'est quand même... Ce qui est important, c'est toujours... On a besoin de changer notre vision du monde. Et donc là, c'est une prise de conscience que, tiens, on nous croyait une petite espèce parmi d'autres. Et puis voilà, tout est bien. Les ressources sont infinies. Et puis ça va continuer comme ça. Et là, ça oblige à prendre conscience que, attention, ça rejoint le concept de biosphère qui n'avait pas pris, qui a été lancé dans les années 1910 par Wernadsky, qui est retombé, cette idée de vision globale de la planète vivante avec les interactions de la vie et de la Terre, et puis aussi des humains au sein de la vie. Donc on a un peu raté ça, puisqu'on aurait pu le faire au début du 20e siècle. Mais maintenant, ça devient urgent. Et donc cette discussion-là, elle est quand même extrêmement importante. Et j'ajouterais que quand on dit les humains et quand on rend les hommes responsables des catastrophes qui vont venir, il faut quand même ajouter que c'est l'homme occidental. C'est l'inventeur de la révolution industrielle. Parce que dans les forêts tropicales, depuis tout temps que les hommes existent, il y a eu des humains dans ces forêts qui vivaient très bien avec ces forêts, en parfait équilibre avec elles. Donc, eux, ils n'ont pas le même impact sur le reste de la planète. Donc, on est responsables. Après, ça prend des dimensions politiques. C'est nous, les Occidentaux, par rapport au débat actuel sur les changements climatiques, qui va payer pour l'accroissement du CO2 entre les pays en développement et nous. Voilà, c'est pas neutre du tout. Donc, c'est des petits changements comme ça de terminologie qui entraînent des changements de vision. C'est radical quand on veut vraiment changer le cours des choses. Alors, on comprend bien, ça commence un peu symboliquement, mais avec l'ère industrielle au 19e siècle. Mais je voudrais me tourner vers vous, Jacques Weber, l'économiste. Je voudrais que vous nous rappeliez un petit peu l'enchaînement historique qui a conduit à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cet enchaînement historique, c'est celui du développement des machines à vapeur au départ. Si on commence avec la révolution industrielle, c'est la machine à vapeur et la modernisation des activités minières qui sont là. Et avec la machine à vapeur et le développement du commerce mondial et la colonisation, tout ceci est lié. Vous aboutissez à une impression de monde infini qui est à conquérir. Et puis, il n'est pas à conquérir de la même manière par tout le monde. L'histoire en a été très bien faite, peut-être en premier par Marx, mais aussi par d'autres. Et c'est ce qu'il avait appelé, lui, l'accumulation primitive du capital. Et donc, on aboutit à une civilisation qui repose sur le fait, sur le postulat, que les ressources sont infinies. Et les plus grands savants de la deuxième moitié du 19e siècle l'affirment. La mer, les ressources marines sont inépuisables. Une morue faisant plus de 12 millions d'eux par an, comment pourrait-on avoir la prétention d'épuiser le stock ? Donc, voilà, s'il a fallu attendre le début du 20e siècle, on se rend compte que la surpêche pouvait exister. Je crois qu'il y a aussi un début de cette façon de fonctionner de l'Occident qui remonte avant la révolution industrielle. C'est toute la pensée moderne ? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ? Vous en êtes un bon descendant avec l'expression l'homme parce que l'expression l'homme contient l'expression nature. Si vous dites les humains, vous direz les non-humains. Si vous dites l'homme, vous direz l'homme et la nature. Donc déjà, vous passez d'une culture issue des Lumières à une autre qui est plus proche de celle de Descola ou de Bruno Latour. Donc, au départ, ce n'est pas Descartes, d'ailleurs. Descartes, lui, on a dit beaucoup d'ânerie sur Descartes parce qu'on ne le lit plus. C'est toujours cette phrase, l'homme maître est possession de la nature. Non, 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 c'est vraiment une ânerie. Descartes n'a jamais dit ça comme ça. Il a dit, il a dit en gros, le monde est, la nature, le monde est d'une telle complexité que l'on ne peut pas la maîtriser. Ce serait prétendre maîtriser la divinité. Et donc, si l'on veut arriver à en comprendre la complexité, nous devons faire comme si nous en étions seigneurs et maîtres. Ce n'est pas pareil. Donc, il revient aux humains de se comporter, au moins mentalement, en seigneurs et maîtres de la nature. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est un parti pris de méthode et non pas une négation de la nature. Enfin, ça a été compris, comme vous le dites. Le résultat, c'est que la nature est constituée d'objets à notre disposition. Les successeurs de Descartes ou se prétendant tels comme malbranches, eux, ont dit si jamais je donne un coup de pied à un chien et qu'il couine, ce n'est pas parce qu'il a mal. C'est une réaction réflexe parce qu'il ne peut pas avoir mal vu qu'il n'a pas de sensibilité. C'est une chose. Donc, le dévoiement de la pensée des Lumières, et je n'ai pas dit la pensée des Lumières, conduit à cette aberration de considérer qu'il n'y a qu'un seul être digne, l'être humain, et que tout le reste n'est constitué que de choses à sa disposition. Et ça, c'est vraiment au point de départ même de toute la modernité et de toutes les catastrophes qui peuvent s'en suivre. Dire les humains, c'est considérer, c'est rejoindre la grande majorité des populations du monde qui considèrent que tous les organismes vivants ont une capacité cognitive, voire une capacité stratégique. Et un des reflets de notre problème vis-à-vis de ça, c'est cette angoissante volonté réaffirmée sans cesse de trouver des critères qui distingueraient l'homme de l'animal. L'homme est un animal, c'est tout. Il n'est pas comme les autres, mais c'est un animal. Alors, c'est sans fin. On nous a même fait le coup de... Ah oui, mais l'homme n'est pas pareil parce que l'homme a la conscience de soi. C'est quoi la conscience de soi ? C'est la conscience de n'être pas l'autre. Si c'est ça, on peut utiliser un miroir. Si je me reconnais, c'est que je me reconnais comme différent de l'autre. Et alors, il y a eu des choses très amusantes dans les expériences. Un éléphant que l'on a mis devant un miroir passe la trompe derrière le miroir et puis commence à effacer la tâche qu'il a sur le front, prouvant qu'il se reconnaît. Le plus rigolo, c'était un chimpanzé qui attrape le miroir, regarde derrière, le repose, commence à scurer les dents dans le miroir. Puis, en faisant cela, aperçoit des femelles de son clan, de sa meute dans le miroir. À ce moment-là, s'assied contre un arbre, croise les genoux, prend le miroir et mate les nanas. Voilà. Bon, des tas d'animaux ont une conscience de soi. C'est comme ça. Pour revenir à la question économique, si on continue aujourd'hui avec le modèle qui est aujourd'hui celui de l'espèce humaine, comment les choses vont-elles tourner ? Je ne m'inscris pas dans cette façon-là de poser la question parce que je préfère reprendre le problème un peu avant. Qu'est-ce qui caractérise le monde dans lequel on vit du point de vue économique ? C'est un monde dans lequel la création de richesses ne peut résulter que de la destruction ou la dégradation des milieux naturels et des écosystèmes. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce que la nature est gratuite. Le travail coûte cher. Éventuellement, les machines, ça coûte. Mais le poisson ne vaut rien. Si vous l'achetez cher, en fait, le prix que vous payez ne contient que les coûts de capture et les coûts d'acheminement du poisson jusqu'à vous. Et il est normal, logique, rationnel pour un entrepreneur d'économiser ce qui lui coûte et de ne pas s'embêter avec ce qui ne lui coûte pas. À partir du moment où le poisson ne vaut rien, on peut comprendre qu'il existe des pêcheries crevettières dans lesquelles les rejets en mer puissent constituer 90, 92 % de tout ce qui est capturé. Donc, notre organisation économique actuelle, elle repose sur la destruction des milieux. La question à formuler, c'est est-il envisageable de concevoir une organisation du monde telle que la création de richesses puisse reposer sur la conservation ou l'amélioration des milieux ? Alors, dans ce sens, vous abordez quelques pistes dans votre ouvrage, tous les deux. Et notamment, vous tournez du côté des sciences naturelles. Et j'aimerais, Robert Barbeau, que vous nous expliquiez quelles sont les propriétés ou caractéristiques intéressantes que possède la vie ou la biodiversité, la nature, dont l'économie ferait bien peut-être de s'inspirer. La première chose à dire, c'est déjà le succès de l'expression biodiversité et la prise de conscience du fait qu'il n'y a pas de vie sans diversité. Le fait aussi que le vivant, c'est quand même quelque chose, quand ça a commencé, c'était plutôt fragile. Presque 4 milliards d'années d'existence. Donc là, on est en train, nous, de se poser des questions de développement durable. Comment on va affronter les changements, les catastrophes de telle ou telle sorte ? Quand vous faites l'histoire de la planète depuis 4 milliards d'années, mais des catastrophes, il y en a eu des gigantesques. Néanmoins, la vie est toujours présente et elle est toujours diversifiée. Vous prenez n'importe quelle espèce, à l'intérieur, il y a de la diversité génétique. C'est la base de tout. En résumé, on peut dire, c'est un raccourci, c'est que la diversité pour le vivant, c'est une stratégie, une stratégie d'adaptation au changement, d'adaptation aux imprévus. Et c'est ça qui a garanti le succès de la vie dans toutes les conditions, dans tous les milieux, des pôles à l'équateur, du sommet des montagnes jusqu'à très profond dans les terres ou dans les mers. Donc, voilà. Donc, la diversité, c'est une richesse. Après, si vous considérez ces espèces plus ou moins méprisables, les parasites, les verres, ce sont des espèces qui réussissent à vivre 1 million, 2 millions, jusqu'à 10 millions d'années en moyenne. Donc, ça veut dire que pendant 10 millions d'années, ces espèces, ces petits organismes, ont réussi à résoudre les problèmes que tout être vivant rencontre, trouver à manger. On a ces problèmes-là. Éviter d'être mangé ou tué. On a les mêmes problèmes. Et puis, se multiplier. Donc, ça veut dire que, voilà, s'il y a autant d'espèces qui ont réussi, toutes celles qui nous entourent, ça veut dire qu'elles sont porteuses d'invention. Elles sont porteuses de capacités qui ne peuvent que nous profiter. Donc, penchons-nous là-dessus. Et c'est un peu ce qui s'est fait un peu par hasard. Quand on cherche l'origine des médicaments, on a cherché dans la nature, dans les plantes, dans les animaux marins fixés. Parce que comme ils sont fixés pour se défendre de leurs prédateurs, ils ont accumulé des molécules chimiques qui ont une activité repoussante. Et voilà. Donc, tout ce qu'on mange, c'est du vivant. Donc, quand on regarde le vivant, la diversité du vivant, on trouve des choses prodigieuses. Là, je ne sais plus quel est cet organisme, un organisme planctonique, un truc minuscule qui vit dans les océans, qui est capable de fabriquer un exosquelette de verre en quelques minutes. En trois minutes, mais à la température de l'eau de mer. Saint-Gobain, ils savent faire du verre. Mais voilà. Donc, des choses comme ça, mais tout être vivant est riche de ça. Donc, soyons un peu modestes, vu qu'on est en train de prendre conscience que homo sapiens, génial et tout, surpuissant, avec sa technique qui va tout résoudre. Tiens, il y en a qui arrivent à faire des choses dans des conditions innocentes en peu de temps. Moi, je voudrais juste dire ce qui m'intéresse dans votre question, c'est dans vos questions, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, c'est que vous voulez savoir ce qui va se passer. Vous voulez savoir le futur. Non, mais je veux dire, je sens bien que vous voulez que vous dise demain, ça se réchauffe. Il faut plutôt savoir ce qu'il faut faire pour éviter le futur le plus noir. C'est ce que tout le monde demande. Les gens, aujourd'hui, veulent une solution. Ils veulent qu'on arrive. C'est le film d'Alger. Vous savez, il arrive, il monte ses courbes, il monte sur son petit tabouret. On se dit c'est génial. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? On aurait dû le faire. Cela dit, je vois que les choses n'ont pas bougé. Donc, je pense que notre problème dans votre livre, comme dans le nôtre, avec Claude Laurius, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on se positionne. Notre questionnement n'est pas de donner des solutions telles quelles. On peut y réfléchir. On peut y réfléchir tous ensemble. De toute façon, on ne les trouvera pas tout seuls. Ça participe d'un débat. La deuxième chose, c'est que la révolution, elle a eu lieu. La révolution, elle a vraiment déjà eu lieu. C'est à dire que tous les gens aujourd'hui savent qu'il y a une crise environnementale. Tous les gens peuvent dire, je ne suis pas d'accord. On ne va pas crever. Ce n'est pas vrai, ils nous font chier, ces climato alarmistes ou je ne sais pas quoi. Ils peuvent dire ça, mais tout le monde sait qu'il y a un problème aujourd'hui avec la planète, avec notre mode de société, dans la société avec laquelle on vit et que tous les gens, il y a des agendas 21. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un agenda 21, un agenda 21, c'est un agenda 21. On discute de comment mettre dans des petites structures, que ce soit des mairies, des entreprises, des écoles. On discute de cette chose bizarroïde qui est de dire comment est ce qu'on va faire pour. adapter notre petit environnement autour de nous au 21e siècle de façon à être en cohérence à la fois sociale, économique et environnementale avec les objectifs de Rio 92. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est très bizarre, mais cet agenda 21, ça marche. Moi, j'étais très étonné. On va dans des petites municipalités où des gens de droite avec des gens de gauche se réunissent pour discuter de savoir s'ils doivent mettre des produits phytosanitaires dans les parcs. Ça, c'est à Massy-Palaiso, par exemple. Autre jour, j'étais une réunion. Et cette chose là, cette révolution, elle en marche, etc. La question qui n'est pas encore vraiment totalement et sur laquelle on insiste, c'est qu'au niveau scientifique, au niveau philosophique, c'est un peu le débat, etc. Au niveau de notre vision du monde, on doit changer notre point de vue. On doit le mettre en avant. On doit faire comprendre que les choses ne peuvent plus se penser exactement comme avant. De ce point de vue, justement, et je voudrais continuer avec vous, Robert Barbeau, on a coutume de considérer que l'évolution, les lois de la nature, c'est celle du plus fort. Celui qui a les plus grandes dents mange le plus petit. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre ouvrage, c'est que vous montrez tout à fait le contraire. Et après, vous vous en servez comme source d'inspiration pour trouver peut-être des idées pour l'économie. On va en parler après. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples bien concrets qui illustrent à quel point justement la complexité de la nature dépasse largement cette idée toute simple de la loi du plus fort ? Oui, on a l'idée que de la lutte pour la vie, de la concurrence pour réussir. Et si je suis sensible à ce point et que je le reprends systématiquement, c'est parce que moi-même, dans mon enseignement de l'écologie, j'ai pris conscience que pendant longtemps, jusque dans les années 80 ou fin des années 70, j'enseignais des choses sur la prédation, sur la compétition. Et puis, ça s'arrêtait là. Et quand j'ai regardé dans les bouquins d'écologie, je parle des bouquins scientifiques, comment on enseigne la science de l'écologie, il y avait sur la prédation des centaines de pages dans chaque livre, enfin une centaine de pages, la même chose pour la compétition. Puis quand ça arrivait aux relations de coopération, c'est-à-dire aux relations de bénéfices réciproques entre individus ou entre espèces, il y avait deux, trois pages. On parlait de la symbiose. Ben oui, il y a les lichens, c'est une symbiose entre des champignons. Et puis voilà. Et après, ça a basculé dans les années 80. Et quand je me suis tourné vers les historiens de l'écologie, dont Jacques Grineval, en particulier, ils ont insisté sur le fait qu'avec une vision de philosophe et que peut-être que cette écologie-là est une image de la société. Et donc ce qu'on croit, on croyait être l'écologie, le fonctionnement des systèmes écologiques, ça n'est qu'un reflet des sociétés humaines déjà transformées avec la révolution industrielle où il faut être compétitif. Et quand vous écoutez les informations, vous savez tous que vous avez intérêt à être compétitif, donc à écraser le voisin si c'est nécessaire pour avoir de meilleurs résultats. Et quand on regarde le succès de la vie, justement, des grands évolutionnistes ont mis en relief que les grands sauts dans l'évolution ont été marqués par des phases de coopération. Et vraiment, ne serait-ce que nous, nous sommes faits de cellules qui sont des cellules, on va dire, modernes, avec un vrai noyau. Les chromosomes sont dans le noyau, des vraies parois cellulaires comme ce qu'on appelle les eucaryotes. Ça commence avec les paramécies, alors que les bactéries, c'est des prokaryotes. Il y a juste un petit filament dans la cellule. Il n'y a pas de parois. C'est primitif, soi-disant, mais ce primitif là, il continue d'exister. Bon, ça, c'est une révolution. Et bien, cette cellule eucaryote, elle est le résultat d'une symbiose dans le cas des animaux de deux espèces différentes. Une qui a donné les mitochondries, qui est la petite machine énergétique que nous avons dans nos cellules. Et dans le cas des plantes, le chloroplast qui fait la photosynthèse, c'était une micro-algue qui s'est associée à un autre organisme. Et à trois, ils ont fait une cellule eucaryote végétale. Et puis ensuite, il y a eu les êtres pluricellulaires que nous sommes. Et est ce qui est particulièrement, je dirais, quand on parle de, on s'est trompé de vision, on est une espèce sociale. On n'aurait pas existé si on n'était pas socios. Donc, si on ne pratiquait pas depuis longtemps la coopération, non seulement on est une espèce sociale, on est une espèce qui a réussi parce qu'on a fait, on a découvert, on a fait l'agriculture, c'est-à-dire la domestication de plantes et d'animaux. Ça aussi, c'est de la coopération. Bien sûr, on mange des vaches. Avant d'aller parler de l'agriculture, j'aimerais que vous décriviez cet exemple qui est extrêmement parlant et plus proche de nous que le passage à la cellule eucaryote, qui est celui de ces fourmis qui vivent dans les acacias, dans je ne sais plus quelle région d'Afrique. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ? Oui, des exemples comme ça. Dans les forêts tropicales, il y a des multitudes d'associations entre des fourmis qui sont hébergées par des plantes, des arbres qui modifient d'ailleurs leurs structures, qui fabriquent des glandes pour attirer les fourmis, donc les fourmis se logent dans ces arbres et puis ensuite, ils développent des colonies qui chassent tous les herbivores qui voudraient manger les feuilles. J'en ai été victimes. Oui, bien sûr. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers où il y a ces fourmis qui ont découvert l'agriculture en coupant les feuilles des arbres, en les laissant fermenter. Donc les champignons qui poussent servent de nourriture pour les fourmis. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fourmis, ils ont les mêmes problèmes que nos agriculteurs, c'est-à-dire que de temps en temps, dans leur champ de champignons, il y a un champignon parasite, une mauvaise herbe, entre guillemets, qui vient et qui fout la pagaille. Eh bien, ces fourmis, elles ont découvert aussi les antibiotiques, c'est-à-dire qu'elles portent dans une petite poche un pénicillium qu'elles barbouillent dans leur champ de temps en temps pour les débarrasser des mauvaises herbes, entre guillemets. C'est pas bon, ces antibiotiques ? Laurent Carpentier, vous voulez intervenir ? Oui, donc votre livre est vachement sur la coopération. Il m'est venu une pensée, c'est que Jacques Weber est économiste, vous êtes naturaliste, écologiste, je ne sais pas comment on peut dire. Moi, je suis journaliste. Et finalement, ce qui est marrant, c'est qu'on a cette discussion aujourd'hui et que si on se reporte justement au début de la révolution industrielle, là où tout commence, cette anthropocène commence, on a Adam Smith, on a des économistes, oui, mais tous ces gens-là. On a Malthus, qui est finalement un vulgarisateur, comme moi, c'est pas grand-chose. Il est philosophe. Oui, il était un grand philosophe. Je suis philosophe aussi à ce moment-là. Il lit des choses, il reporte des choses. Et puis on a Darwin, qui est donc tous ces gens-là, l'inné. Et donc ce qui est intéressant, c'est que justement, on est à un moment encore où la science se parle, on parle, c'est très interconnecté. C'est-à-dire que Darwin établit toutes ses théories en lisant Malthus, qui a pourtant été décrié. Adam Smith, le struggle for life, il vient le lire de là. Ils se sont tous inspirés de l'inné au départ. Ce qui est très intéressant, c'est que cette histoire des sciences, qui est là au milieu du 19e siècle, on la retrouve aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui, on était en train de prendre conscience qu'on pouvait enfin tous se parler, que les économistes avaient quelque chose à apprendre. On discute des écosystèmes, justement des services, des écosystèmes. Tout ça, c'est une retrouvaille. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu à cette question de la coopération. Et ce n'est pas seulement une métaphore dans votre livre, de parler de la coopération dans le monde animal et puis de voir comment cette métaphore pourrait être utilisée dans l'économie. Mais vous citez des exemples extrêmement concrets et des exemples que vous allez puiser dans l'agriculture. et vous montrez des exemples extrêmement, je dirais, parlants, de systèmes d'agriculture qui sont faits aujourd'hui, qui diffèrent très largement de l'agriculture dont on a l'habitude, qui est celle qui nous nourrit, qui est l'agriculture intensive, à grand renfort de pesticides et d'insecticides. Est-ce que vous pouvez nous donner, Jacques Weber, quelques exemples de ces agricultures qui seraient sans doute des bonnes idées à suivre et à développer ? Je ne suis pas plus agronome que lui, mais c'est vrai que moi, j'ai été passionné en découvrant dans la littérature, parce que mon point de départ, c'était une espèce d'irritation devant une espèce de pensée uniforme, dominante. On ne peut pas faire autrement. Donc, oui, pour la fin dans le monde, il y a que l'agriculture industrielle et puis les agriculteurs du passé qui ont quand même été aussi hyper créatifs. Ce pauvre type, ils n'ont pas d'idée. Et c'est la même chose, la façon de traiter les non humains aussi. Et donc, je me suis un peu... Je manquais d'informations. J'ai recherché dans la littérature. Il y a un petit livre qui a été fait par des collègues de l'IRD sur ces agricultures singulières. On s'aperçoit que dans tous les coins du monde, on a eu des agriculteurs qui, depuis longtemps, ont inventé des pratiques agricoles pour pouvoir cultiver des choses dans des zones inondées, dans des zones hyper arides. Et l'idée que c'est de l'agriculture du passé, là aussi, c'est une idée fausse parce que ces gens-là ont continué d'adapter leurs pratiques et éventuellement de récupérer des découvertes modernes. Il ne s'agit pas d'opposer les avantages techniques à ce qui est possible. Et ce que vous montrez, c'est qu'en mélangeant différentes espèces de plantes sur la même parcelle et sans utiliser d'insecticides, de pesticides, on obtient des rendements qui sont équivalents, voire meilleurs, à ceux de l'agriculture intensive. Voilà. C'est-à-dire qu'on redécouvre ce que tous les agriculteurs du passé savaient, qu'il fallait jongler sur la diversité pour se protéger. C'est la stratégie de l'adaptation vis-à-vis des aléas climatiques. Quand on a une seule variété hyper performante, mais dans des conditions données, elle ne sera pas performante si tout d'un coup, il fait trop sec ou si c'est trop humide. Donc, il y avait cette pratique de la diversité. Et ça a été retrouvé. Alors, évidemment, avec là, maintenant, le monstre de l'industrialisation de l'agriculture et des monopoles de semenciers, c'est extrêmement difficile de lutter. Et il y a un exemple qui est extrêmement intéressant parce que ça s'est produit en Chine et puis de façon assez pragmatique. Il n'y a pas de théorie derrière. La diversité, c'est bien. On va faire de l'écologie. C'est que tout simplement, ils avaient un problème de production de riz dans le Yunnan qui était affecté par un champignon, une maladie cryptogamique. Donc, ils utilisaient évidemment des fongicides de plus en plus. C'était de plus en plus cher. Et puis, ils ne s'en sortaient pas jusqu'au jour où, avec des scientifiques du coin, ils ont essayé une culture expérimentale sur une centaine d'hectares en mélangeant simplement la variété top labellisée, etc. avec une variété traditionnelle cultivée par les femmes depuis longtemps dans cette région perdue du Yunnan qui n'était pas éblouissante en termes de production, mais qui avait des qualités alimentaires intéressantes et puis surtout qui résistaient aux champignons. Donc, ils ont mélangé les deux. Puis, ils ont vu que ça marchait. Eh bien, ça, ça a commencé en 98 à 800 hectares. Ils sont passés en 2000, je crois, à 40 000 hectares. Et en 2005, c'était 2 millions d'hectares avec un mélange de variétés génétiques. Là, c'est toujours du riz, mais des variétés différentes et plus d'utilisation de fongicides. Et je me souviens quand le responsable chinois de cette expérience a présenté ça à Montpellier à l'occasion de l'année de la présidence française de l'Union européenne. Il y avait un grand, un grand colloque sur agriculture et biodiversité. Donc, il a présenté ses résultats. Et puis, il y a des sceptiques dans la salle qui lui disent « Mais comment vous avez fait pour convaincre les gens ? » Il ne parlait pas très bien anglais. Il a dit « monnaie ». Tout simplement, ça marche. Donc, non seulement c'est possible, mais deuxièmement, c'est socialement accepté parce que c'est rentable. Alors, évidemment, il faut tenir compte du contexte. Ça veut dire que la difficulté dans ce cas-là, il ne s'agit pas de dire « On balaye toutes les productions industrielles classiques. » Il y a un contexte social, il y a un contexte économique. Là-bas, ils ont une population nombreuse. C'était une zone qui était peu industrialisée et avec peu de machinisme. Et donc, ils pouvaient récolter les différentes qualités de riz qu'il y avait dans ces parcelles pour les utiliser localement à différentes fonctions. Bon, il faut tenir compte de tout. C'est pour ça que j'ai voulu explorer un petit peu la réalité parce que c'est des choses qui ne sont pas diffusées parce qu'on met l'accent, les médias, les moyens financiers vont toujours aux mêmes choses et on finit par se dire « Ben non, oui, bien sûr, ça marche là, mais est-ce que c'est généralisable ? » Et puis, quand on cherche, on voit au Burkina Faso, ils font d'autres choses. Et puis, au Brésil, ils pratiquent ce que le CIRAD connaît bien. Et là, tu pourras donner des documents, des cultures sans engrais, sans pesticides ou pratiquement sans. Ce n'est pas une question de religion. C'est tout simplement, c'est économique. Et puis, si ça marche, si c'est durable, pourquoi pas le faire ? Alors, évidemment, il y a tout un mode de vie derrière qui est éventuellement différent. Donc, voilà, ça, c'est... On n'apporte pas des solutions. On dit simplement que, ben oui, il y a d'autres façons de faire. Ça marche ici. Est-ce qu'on a envie de le faire ou on n'a pas envie de le faire ? Après, c'est des questions de choix de société. On n'a pas à nous prononcer. Je voudrais, Jacques Weber, que vous nous disiez justement est-ce que ça peut marcher à l'échelle globale ? Parce qu'on a tous cette impression que c'est une très bonne idée de faire une agriculture différente de l'agriculture intensive, mais que c'est souvent adapté à des petites populations. Notre perception, elle est biaisée complètement parce qu'on mélange trois points de vue. On mélange le point de vue du profit, du rendement du profit et de l'alimentation. Je peux résumer le problème à partir d'amis dans la bourse. Il y en a un qui s'est mis à passer au labours direct, enfin au semi-direct sans labours. Et je demande aux autres ce qu'ils en pensent. Oh, c'est pas mal. C'est un métier de feignant. Il laboure plus. Mais il ne fait pas le rendement. Et je leur pose la question, faussement naïf. Mais ce qui est important, c'est le rendement ou c'est le bénéfice à la fin de la récolte ? Oh, ben, le bénéfice, ça va bien le bénéfice. Mais alors, par contre, il ne fait pas le rendement. Et puis, tu vois bien, sa plaine, elle est sale. C'est pourquoi elle est sale ? Tu ne vois pas tous ces coquelicots dans les champs. Voilà. Vous avez là le produit de la confusion totale entre la profitabilité, le bénéfice, le critère du rendement absolu et puis également les critères écologiques. Et c'est ça qui nous fausse complètement le jugement. Avec votre exemple, on a l'impression que le critère écologique va être pris en compte avec cet exemple. Le critère de rentabilité aussi, cet agriculteur se nourrit, se paie. Mais le critère de rendement, est-ce qu'il n'est pas lui aussi très important quand il s'agit de nourrir la terre ? Non, le critère de rendement ne s'est précis pas sur une année. Si votre critère de rendement annuel produit la stérilité du sol l'année d'après, ça ne vaut pas la peine. Donc, pour l'économiste, ceci traduit ce qu'on appelle le taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, c'est l'inverse du taux d'intérêt. Et plus il est élevé, plus il traduit une préférence pour le présent, plus il est faible, plus il traduit une préférence pour le futur. En l'occurrence, les agricultures occidentales et industrielles sont des activités à taux d'actualisation. extrêmement élevées. Forte préférence pour le court terme. Demain, on s'en fout. Tandis que nos agriculteurs, si on les accompagne, et à partir de leur base technique, on peut augmenter considérablement les rendements dans les agricultures traditionnelles sans pour autant en venir à des schémas d'agriculture industrielle. Vous n'êtes plus contraints d'avoir des rendements élevés pour payer plus de la moitié de ce que vous gagnez en pesticides, en engrais, etc. Et vous nourrissez l'espèce humaine, les humains. Laurent Carpentier, vous vouliez intervenir sur ce point ? Je voulais dire qu'une des personnes qui connaît le mieux cette question-là au niveau mondial depuis des années, c'est un monsieur que vous citez, je crois aussi, Lester Brown, qui est un type qui a monté le World Watch Institute et qui a quitté le World Watch pour créer un autre institut. et qui est un des mecs qui a fait la révolution verte en Inde, qui a fait la révolution verte en Inde, donc qui était aux premières loges qui négociaient au niveau du gouvernement, etc. Et après avoir fait ça, ils voient bien qu'ils peuvent sauver en mettant du... Ils ont mis... C'était pas du... C'était pas du riz transgénique, c'est pas du blé transgénique, mais c'était un blé comme ça qui avait été soigneusement choisi, etc. Et bien à partir de là, il va faire l'autocritique de tout ça. Il va se rendre compte qu'on peut sauver, comme disait Jacques, on peut sauver sur une année, on peut sauver sur 10 ans. On ne peut pas sauver simplement parce qu'on a une solution technique, une solution comme ça, économique à un moment donné. C'est de quelle société nous voulons qu'il s'agit. Alors, c'est de ça dont il est question. Moi, je voudrais saluer aujourd'hui le fait que hier, le gouvernement français ait annulé des explorations en gaz de schiste. C'est quoi le gaz de schiste ? C'est du gaz naturel, mais qui, au lieu d'être dans des poches, comme on le trouve habituellement, comme le gaz naturel, se trouve disséminé dans le schiste, dans des roches beaucoup plus profondes, beaucoup plus imperméables. Donc, il faut éclater le schiste. Et puis, après, on va mettre des petites boules de sable, etc. qui va laisser le schiste ouvert. Puis, on va sortir du gaz. Donc, l'idée, c'est aux Etats-Unis, ça, c'est en 10 ans, ça s'est complètement développé. Ils ont foré dans tous les sens, etc. Ils font, ils ramènent beaucoup de gaz, et même du pétrole aussi de schiste. Et ils bousillent la terre. Et surtout, ça y est, c'est fini. On parlait d'arrêter les émissions de gaz à effet de serre. Vous trouvez du pétrole dans votre jardin, vous arrêtez de parler d'une émission de gaz à effet de serre. Tout le monde est parti comme en 40. La solution, c'est quoi ? Elle ne peut être que globale. Parce qu'on ne peut pas... Une chose qu'on a compris depuis Hiroshima, c'est que quelque chose qui se passe à un bout de la Terre... Et que les climatologues, ceux qui étaient en Antarctique et en Antarctique, ont très bien compris. Les premiers, parce qu'en Antarctique, on retrouve les mêmes densités de pollution qu'on retrouve aux sorties de nos villes, alors qu'il n'y a aucune ville, aucun habitant là-bas. Donc, ils savent très bien que quelque chose qui se passe au Japon se ressent à l'autre bout de la Terre. Quand un volcan expose à un endroit, ça va, etc. Excusez-moi de faire des grands gestes, mais la Terre, elle est énorme. Et donc, on est un et indivisible. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience. Et on sait qu'il n'y aura pas de solution qui soit une solution uniquement à un endroit parce qu'on a sauvé la planète d'un truc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle passe par une solidarité, par une discussion sur quelle société on veut, par des choix, énergétiques et par des choix. Et on ne peut pas juste regarder les choses comme ça, mais on doit se demander quelle croissance nous voulons, quel type de société nous voulons, quelle économie nous voulons. Alors, effectivement, il faut se poser toutes ces questions. Mais Jacques Weber, je crois que vous avez déjà des pistes de révolution économique à mettre en branle. On a parlé de la question de l'agriculture, mais évidemment, l'économie dépasse très largement cette question-là. Déjà, à propos de l'Est à branle et de la révolution industrielle, c'est en tirant le même bilan que mon collègue Michel Griffon et moi avions proposé un concept de révolution doublement verte qui est reposé sur l'idée non pas de force d'artificialiser les milieux, mais au contraire, d'étudier mieux les écosystèmes pour en pousser le potentiel sans pour autant artificialiser. Donc, c'était la démarche jusqu'à laquelle n'allait pas l'Esther Braun dont on a pris la suite. Quant aux aspects économiques de cette affaire, je reviens à ma question. Si on continue à construire la richesse sur la dégradation du milieu, alors il est intéressant d'utiliser des gaz de schiste vitumineux, etc. Donc, c'est une espèce de machine infernale et qui repose sur le fait que la nature est illimitée et n'a pas de coût. Donc, l'idée est la suivante. Si on veut passer de ce monde-là à un monde dans lequel la richesse pourrait se construire sur la conservation ou l'amélioration des milieux, on peut passer, comme le disait Jacques Delors dans un colloque, par des cours de morale à la population. Je n'y crois pas trop, mais je comprends, c'est quelqu'un qui est religieux. Tout le monde n'est pas religieux. On peut aussi passer par des systèmes d'incitation économique. L'incitation économique, c'est rendre coûteux ce que l'on ne souhaite pas et rendre profitable ce que l'on souhaite. Mais pour arriver à des systèmes d'incitation qui ne soient pas stupides, il faut effectivement, au départ, savoir quelle est la destination finale vers laquelle on veut emmener une société. Et jusqu'à présent, je ne vois pas dans le paysage politique français quelqu'un qui propose une destination d'arrivée. Je n'en vois pas, quel que soit le parti. Et c'est bien notre problème. Donc, pour passer de l'un à l'autre, je suis obligé de faire des hypothèses. Et mon hypothèse de départ, c'est le postulat de l'écologie scientifique moderne. Il n'y a pas des espèces. Il y a un système vivant planétaire. La preuve, c'est que tous les organismes vivants ont la même brique élémentaire, ADN et ARN. Et ce système vivant planétaire, il est incroyablement adaptatif. Il s'adapte à tout. Toutes les conditions de milieu, de température, de pression, etc. Mais cette conviction qu'on a un seul système vivant planétaire implique la conviction également que le devenir de ce système vivant planétaire repose sur le maintien maximal de la diversité. Et que cette diversité, c'est notre assurance vie collective en tant que système vivant. Donc, le modèle société vers lequel vous allez, c'est un modèle de société qui soit, qui tienne compte de ça. Donc, comment conserver les écosystèmes ? Eh bien, l'idée que j'ai proposée pour faire vite, mais je ne l'ai pas proposée simplement en route de fonderie comme ça, c'est la suivante. Considérant que nous avons quatre grands types de capitaux. Capital manufacturier, par quoi on entend l'outil de travail et l'infrastructure. Capital humain, par quoi on entend le travail et les compétences. Capital social, qui n'est pas très monétarisable, même si ça fait des bruits de tiroir caisse, il n'y a qu'à voir les réseaux. Et puis, le capital naturel, qui est constitué par l'ensemble des écosystèmes et des ressources. À l'heure actuelle, quand je regarde où sont les coûts dans une entreprise, ils sont entièrement sur l'outil de travail et sur le travail. Et il n'y a rien sur le capital naturel. Donc, l'idée, si on veut la pousser jusqu'au bout, c'est de dire on transfère tout ce qu'il est possible de transférer, des charges qui pèsent actuellement sur le travail et sur l'outil de travail, sur les consommations de nature au sens large. Par consommation de nature, j'entends aussi bien les matières premières que les espèces vivantes ou l'énergie. Bien. ceci peut se faire à coût de production constant. Il peut se faire à système économique global inchangé. Ce n'est pas que j'ai une appétence spéciale pour ce système économique, mais la force de la démonstration, elle est liée au fait qu'on démontre que c'est jouable à système global inchangé. Eh bien, dans ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe ? Le travail ne coûte en plus rien, normalement, vous devez voir augmenter l'emploi. Et vous vous retrouvez dans les conditions de compétition internationale qui sont logiques parce que les salaires reflètent uniquement la productivité horaire du travail et on a une des meilleures au monde. Par contre, les matières premières deviennent coûteuses, très coûteuses, ainsi que l'énergie. Et normalement, tout bon entrepreneur va tendre à réduire ce qui est coûteux. Si je reprends l'exemple des pêches, on ne verra plus des pêcheries qui rejettent en mer 90% de ceux qu'elles pêchent parce que ça leur coûtera très cher. Et normalement, vous vous entrez donc dans un autre monde économique. Alors voilà pour la théorie. Maintenant, je vais vous poser une question à tous les trois. Comment est-ce qu'on fait dans un monde globalisé interconnecté ? Vous allez répondre tout de suite après. Comment fait-on pour amorcer ces changements qui semblent aujourd'hui plus que jamais nécessaires ? Concrètement. Non mais d'abord, ce n'est pas la théorie. Je ne suis pas tout seul. On n'est pas tout seul à réfléchir là-dessus. On est bien une centaine à travers le monde. Par ailleurs, assez récemment, le Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprise s'est emparé de cette affaire-là pour un jeu. Pour voir justement si c'était de la théorie. Ils étaient environ 200 entreprises. Ils se sont répartis par une dizaine par table. À chaque table, une entreprise servant de cas d'école. Et ils ont fait un jeu qui était le suivant. Contrainte de base, le pétrole est à 800 dollars. Pour mémoire, il est à 102 aujourd'hui. 800 dollars. Plus aucune charge sur le travail. Toutes les charges qui sont sur le travail sont sur les matières premières. Et vous devez conserver le même coût de production, les mêmes prix de vente de vos produits. Débrouillez-vous pour être aussi rentable et dites-nous comment vous avez fait. À toutes les tables, à la fin de la journée, ils étaient au moins aussi rentables qu'avant. Et ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient relocalisé tout ce qu'ils pouvaient de leurs approvisionnements à tiers premières. Ils avaient réduit ces consommations de la tier première selon les tables de 25 à 60 % et ils avaient remonté l'emploi selon les tables de 15 à 35 %. Donc, au moins sur un jeu avec des entreprises réelles, ce n'est pas de la théorie. Alors, on voit, ça pourrait marcher peut-être en pratique. Vous avez déjà esquissé quelques réponses à cette question. Mais comment on fait maintenant concrètement alors qu'on entend partout que le monde est globalisé, qu'on ne peut rien changer localement ? Comment on fait ? Comment on commence ? Est-ce qu'on pouvait changer des choses localement ? Mais d'ailleurs, il y a plein de petites choses. Ce qui est très intéressant, il me semble, c'est qu'on demande aujourd'hui aux scientifiques une expertise et à partir de l'expertise, on lui demande de dire une solution. J'étais à plusieurs débats, etc. Ça revient systématiquement. C'est-à-dire qu'on nous demande quelle est la solution ? Vous êtes scientifique. Or, ce qui est très intéressant, c'est d'abord de se mettre à penser. Et je dirais pas seulement aux scientifiques, pas seulement aux journalistes, pas seulement aux philosophes de se mettre à penser, mais à tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose qui traverse la société aujourd'hui. Les gens se mettent à penser. Et vous allez voir, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où on se met à penser, on change. C'est-à-dire que c'est en lisant, c'est en comprenant, c'est en discutant, c'est en réfléchissant qu'on change nos comportements. Jacques Weber et après Robert Barbeau. Je suis très lié à une association, elle-même très liée à Universcience qui s'appelle Les Petits Débrouillards. Et le logo des Petits Débrouillards, c'est point d'interrogation égal plus. C'est signifiant par là que c'est par les questions que l'on se grandit. Et quant aux Petits Débrouillards, les gamins nous posent des questions aux animateurs, les animateurs répondent par une question. Jusqu'à ce que les gamins soient capables par eux-mêmes de formuler le problème. Et c'est ça qui est en train de se passer. Chaque fois qu'on intervient avec Robert devant des publics, on constate que le public déteste le compliqué, mais qu'il adore le complexe. Le complexe, c'est l'irréductible à des éléments simples. Et à ce moment-là, on voit s'allumer les regards lorsque les gens commencent à sentir qu'ils ont les éléments pour eux-mêmes construire les questions. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Et on l'observe depuis 2004-2005. Robert Barbeau, je pars très, très vite parce qu'il va bientôt falloir conclure. Oui, oui, mais je voulais juste dire pour Claude, parce que c'est important Claude Lorius qui n'est pas là. Donc Claude Lorius quand même a été un monsieur qui, en 1957, a été envoyé en Antarctique. Et c'est le premier homme, enfin, ils étaient trois, à avoir hiverné sur les hauteurs du continent Antarctique, donc dans des conditions extrêmes. Ils ont failli mourir, d'ailleurs, parce qu'ils sont emprisonnés, enfin bon, etc. Ils sont isolés de tout et ils ont appris quelque chose de très important là-bas. Ils ont appris le confinement. C'est-à-dire qu'ils ont appris la confinement et la solidarité. C'est-à-dire qu'on est trois, on n'a rien, on n'a que ce qu'on a. Donc on est vraiment dans Malthus. On ne va pas aller chercher d'autres choses. On n'a pas d'autres solutions que nous-mêmes. Ils n'avaient plus le contact. L'éolienne était tombée. Ils n'avaient plus de contact avec la Terre, etc. Et c'est à partir de cette expérience-là qu'il a travaillé depuis et qu'on a travaillé sur ce voyage dans l'anthropocène. L'idée, c'était ça. C'est de faire passer ce message qu'à un moment donné, la Terre, elle est une et indivisible. On est tout ce qu'on est là sur cette Terre. On est ensemble. Et qu'est-ce qu'on trouve comme solution ? Mais on ne la trouve pas tout seul. Mais on ne la trouve pas ailleurs. Robert Barbeau, ce sera le mot de la fin. La solution dans la ligne de la pensée sur l'importance de la coopération, c'est de mettre en place ce qu'on peut appeler la solidarité écologique. Et tout ce qui a été dit là me paraît juste. Et le plus important, ce n'est pas de dire moi, j'ai une solution. C'est de réfléchir et de discuter ensemble. Et parce qu'il y a quand même un obstacle. L'obstacle actuellement, c'est de dire il y a une petite poignée de gens qui savent ce qu'il faut faire. Et vous, là, on est dans une démocratie, certes, mais vous allez voter. Et non, ce n'est pas ça du tout. Parce que, comme le dit Hervé Kem dans son dernier livre, on est tout à fait dans une démocratie. On est dans une oligarchie. Il y a une minorité, et ça, c'est vrai au niveau mondial, qui tire les ficelles. Et donc, il faut que vive la démocratie, dit-il. C'est le titre de son dernier ouvrage. L'oligarchie, ça suffit. Vive la démocratie. C'est retourner à cette solidarité, à ces échanges, à cette implication de chacun. On est tous capables d'avoir une vision du monde et de voir où on a envie d'aller. Et quand on va partager ça, on pourra renverser cette oligarchie qui fait obstacle à la prise de conscience. Parce que ce qu'on vient de discuter ici, il y a quand même plusieurs centaines d'années que, quand on lit certains livres, c'était déjà annoncé. Donc, quand même, quand on est dans une société moderne, intelligente, homo sapiens, et qu'on n'a pas entendu, et qu'on a même tourné en ridicule certains ouvrages, par exemple, Rachel Carson, 62, printemps silencieux, dit que maintenant, on est là à discuter, oui, réduire de 20% des pesticides très toxiques, on ne va pas pouvoir y arriver avant 2050. C'est ça, une civilisation moderne ? Donc, voilà, il faut que les citoyens se bougent et on voit que ça se fait localement dans des régions. Je l'ai vu aussi, je parcours pas mal la France pour des conférences, puis on va voir des gens, il y a des agriculteurs, des éleveurs, des familles qui se rassemblent pour fonctionner différemment. Ça, ça peut être très contagieux. Donc, si je comprends bien, mettons-nous à table, discutons, et je crois que le temps est écoulé, ça sera donc le mot de la fin. C'est deux livres contagieux. Voilà, donc il me reste à vous remercier d'avoir accepté cette invitation et pour cette discussion enrichissante. Pour la poursuivre, je renvoie à la lecture de vos deux ouvrages, donc Voyage dans l'Anthropocène, cette nouvelle ère dont nous sommes les héros, Laurent Carpentier et Claude Lorius chez Actes Sud, et La vie, quelle entreprise pour une révolution écologique de l'économie, Robert Barbeau et Jacques Weber, publiée au Seuil. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition des livres à la une. D'ici là, bonne lecture. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada